Musique 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 When I die, fuck it, I wanna go to hell Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell Yo, les gens de ma couture, moi je suis bien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos Donc je viens de là pour une petite vidéo particulière Donc c'est la cinquième vidéo je crois pour la semaine de Noël Voilà, donc aujourd'hui on est vendredi Donc c'est la présentation de mes équipes FIFA Ultimate Team Donc j'ai acheté des crédits, j'ai acheté exactement 200 000 crédits Donc j'ai pu me faire 3 équipes, mais on reste 38 000 crédits Donc je vais vous présenter ces 3 petites équipes Tout simplement, vous allez voir qu'il y en a des pas mauvaises Franchement elles sont très intéressantes Donc on commence avec la première qui s'appelle Kalou Adébaillor Donc je vais mettre Kalou Adébaillor Donc voilà c'est une très belle petite équipe en 4-2-2-2 Donc dans le but on aura un petit, comment il s'appelle, un petit turugoyen Donc Mounia, donc 74 de plongeon, une belle stat de réflexe Bref, il a vraiment 2 belles stats, son 18 de réflexe 86 de dégagement, ce qui est vraiment énorme Un excellent gardien, ensuite Abdelai Conco Le jeune français, enfin le français de 30 ans Que vous commencez à connaître, excellente stat Une belle stat de vitesse Et 4 étoiles de mauvais pied, j'adore vraiment Cette Abdelai Conco, un gros mètre 84 Ensuite Martin Caceres, 81 de vitesse 81 de défense, son 18 de tête Autant dire que les stats totalement énormes Moyens d'attaque élevés en défense Ça c'est très très bien Il est vraiment très cheaté carrément Il est vraiment très très impressionnant Ensuite Diego Godin, 66 de vitesse 83 de défense 83 de jeu de tête 1m85 Rendement en attaque moyen Rendement en défense moyen Également un défenseur que j'ai vraiment adoré Ensuite Philippe et Louis suivent Vous commencez à le connaître Tout le monde le rabâche depuis le début de FIFA 83 de vitesse 81 de défense 78 de passe D'excellent centre Un super joueur, je l'ai déjà présenté Dans une ou plusieurs de mes équipes Ensuite Rion Mavouba Celui qui a mis une grosse droite à Zlatan Enfin une toute petite Mais bon Zlatan a fait semblant que c'était une énorme Donc voilà Là où Zlatan n'ira pas Rio Voilà ce qu'il a dit après le match Un excellent joueur tout simplement Vraiment de très très belles stats Pour un mec non rare Qui a 81 de général Il m'a vraiment impressionné sur la game En tout cas Donc toutes les équipes Vous voyez 0 match Parce que j'ai tourné au tout début Aujourd'hui bien sûr J'ai fait beaucoup plus de matchs Avec ces équipes Ensuite Sandro 73 de vitesse 81 de défense 79 de jeu de tête 76 de passe Un excellent joueur Une belle frappe Malgré tout Rendement en attaque Moyen Rendement en défense Élevé Un gros mètre 87 Un joueur que j'adore Depuis déjà 2 ans maintenant Ensuite Mathieu Valbuena Je l'ai choisi Pour sa vivacité Son agilité Sa capacité de dribble Tout simplement Et bien sûr Une excellente capacité de passe Ensuite Moussa Dembélé Pour tout Voilà Parce qu'il a des stats impressionnantes Aucune stat en dessous de 71 Pour un MOC Un gros mètre 85 Rendement en attaque Élevé Rendement en défense Élevé Ce mec Il est partout Je ne peux pas le définir Je l'ai adoré Plus qu'adoré C'est franchement C'est la première fois Que j'ai testé Et c'est un de mes joueurs Préférés Ensuite Salomon Kalou Ben voilà Pour ses stats Un 85 de vitesse 83 de tir Je crois qu'on n'a pas besoin N'ont rajouté d'excellentes stats En plus C'est la 4 étoiles de geste technique Ça c'est vraiment parfait Le jeune Enfin l'ivoirien De Lille Ensuite Emmanuel Et des Bayors Voilà J'avais envie de le tester Parce que 1 mètre 91 80 de tir 83 de tête Et 4 étoiles de geste technique C'est pour ça Que je l'ai pris 25 000 crédits Voilà tout simplement Il est vraiment impressionnant Ensuite on va passer à notre équipe Qui s'appelle Pandev Robert Donc c'est Goran Pandev Et Robert Lewandowski Qui sont Devant C'est pour ça Donc Pandev Vraiment d'excellentes stats Avec 76 de tir Et 86 de tir Donc lui Je vais faire un petit Player review dessus Normalement Voilà donc il est maussé de base Donc là Et les buteurs Je vais arrêter d'en parler Maintenant Après on a Robert Lewandowski 82 de vitesse 78 de tir 83 de tête Je pense que vous l'avez vu Dans ma série Road to Sun Si vous l'avez Regardez ce que j'invite à faire Si vous ne vous l'avez pas Si vous ne l'avez pas fait Il est impressionnant Ensuite Marekamsik 76 de vitesse 80 de tir 83 de passe Donc il choisit pour sa qualité Sa grosse qualité de frappe Et également sa belle qualité De passe Excellent joueur aussi Ensuite Blachkovski Pour sa vivacité Pour sa vitesse Bien sûr également Voilà Bon pour sa qualité de centre Pour Robert Lewandowski Devant Ensuite Lukasz Pichek Un des meilleurs défenseurs droit Du jeu En tout cas à mon avis 85 de vitesse 77 de passe 75 de dribble 81 de jeu de tête 76 Euh non 81 de défendre 76 de jeu de tête Excusez-moi Lui en centrale Ça doit être très très impressionnant Voilà Très très Bon Les joueurs Sous-Bukaspich Excusez-moi Ensuite Philippe Mexès Le français 80 de défense 82 de tête On se rappelle tous De sa retournée Un excellent joueur Tout simplement Ensuite Abbeyati De belles stats 84 de plongeon 50 de vitesse 116 de 79 de positionnement 84 de réflexe D'excellentes stats Un super joueur Je l'adore Ensuite Christian Zapata Son 13 de vitesse 81 de défense 80 de jeu de tête Je crois que ça suffit A combler Une défense Simplement Et très impressionnant Ensuite Kevin Constant 83 de vitesse 78 de dribble 117 de défense De défense de tête On se rappelle tous Quand il avait quitté Le terrain A cause des insultes Raciste Ensuite Nigel De Jong 56 de vitesse 81 de défense 76 de tête Un excellent joueur J'adore ce mec Déjà pour son prénom Parce que Nigel J'adore ce prénom Et puis Il a une grosse grosse Il est très très important Au niveau de la défense Ensuite Armero 90 de vitesse 77 de passe 74 de défense 78 de dribble Voilà un excellent joueur Tout simplement Ce Armero Il a vraiment De belles stats également Comme tous les joueurs De cette équipe De toute façon Ils ont tous De belles stats Voilà donc On se rappelle Ce petit duo Pente d'évelopment Ce qui fait très 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 mal Devant Ensuite on va passer A une autre équipe Donc une équipe Roussel Mauka C'est pas du tout ça C'est comme ça qu'elle est appelée Mais c'est comme ça Elle était appelée il y a longtemps Donc voilà une petite Silver Voilà une très belle équipe Donc dans le but On a Bardi Donc 76 de plongement 72 de jeu à la main 78 de réflexe 72 de positionnement Autant de jacques Pour un gardien Argent C'est totalement énorme Ensuite Emerson 67 de vitesse 74 de défense 76 de jeu de tête Voilà regardez moi Ses stats Totalement énormes Un super joueur C'est Emerson Il m'a très très impressionné Aussi bon Puis c'est un défenseur central Ensuite Felipe 72 de vitesse 73 de défense Et 77 de jeu de tête Donc bien sûr il est très très bon Dans le jeu de tête Il m'a mis quelques beaux buts Au niveau du jeu de tête Ensuite Pico Niolli 80 de vitesse Aucune stat En dessous de 61 de tir Voilà c'est vraiment épique Aucune stat En dessous de 61 Il est très très impressionnant Pour un joueur Argent Voilà ensuite on va passer à Opara Et non Opara 90 de vitesse 67 de défense 65 De jeu de tête 50 de tir Même pas Voilà bon ça on lui demande pas trop De tirer un très très bon joueur Pour sa vitesse principalement C'est ce qu'il fait Mon bonheur en tout cas Ensuite Agmyang Badou L'EMC De l'Odinese Donc 81 de vitesse 62 de tir 75 de pas 66 de tête 72 de défense Tandis que la liste a très très impressionnante Pour un joueur de Pour un joueur argent Ensuite Merkel 70 de vitesse 72 de pas 65 de tir 77 de dribble Il est très très chaud Il est vraiment très très impressionnant Un super joueur Franchement le jeu de Merkel Impressionnant Ensuite Prib 82 de vitesse 63 de tir 74 de passe 75 de dribble 66 de défense 63 de jeu de tête Autant dire que vous voyez Ces stats qui sont très très impressionnantes Pour un joueur argent Comme d'habitude on veut dire Et lui il est plus qu'impressionnant Il est très très rapide Et fait vraiment mon bonheur Ensuite Yacine El Ghazani Ou El Ghazani Ou El Ghazani Je sais plus trop 5 étoiles Mauvipi 4 étoiles J'ai technique Autant dire qu'il est vraiment énorme 84 de vitesse Un joueur que j'ai tout simplement adoré C'est vraiment impressionnant De jouer avec un joueur pareil Ensuite Benjamin De Kolaher Excusez-moi les belges Qui regardent cette vidéo Je sais pas du tout comment Ça se prononce De belles stats 80 de vitesse 72 de tir 4 étoiles Vp 4 étoiles De gestes techniques En attaque Élevé 1m74 Un très très bon joueur 21 ans seulement Il est très impressionnant Ensuite Carcella Gonzales 84 De vitesse 71 de tir 69 de pas Donc lui vous le connaissez 4 étoiles De gestes techniques Et puis 2 Kolaher Au passage j'avais 31 ans Et pas 21 ans Voilà donc Ce jeune marocain Très très impressionnant J'ai vraiment adoré Cette équipe Argent Elle est très très impressionnante Voilà donc on arrive déjà A la fin de cette vidéo Donc j'espère que cette présentation d'équipe Vous aurez plus donc demain Normalement on a un petit play review Sur Goran Pondé Voix donc J'espère que cette semaine de Noël Vous aurez plus C'était très difficile pour moi De tenir le rythme Pendant les fêtes Et ensuite Là vous allez voir Je vais avoir une belle petite pause Pour moi la semaine prochaine Parce que j'ai le brevet à réviser Pour ce qu'on a eu les bas Qui disent Lol Mais bon Voilà les sélections PUSS